Des loups, un lion, mais aussi des pans, des éléphants et des cygnes. Pendant 1h30, les tableaux s'enchaînent pour transformer le cirque royal en carnaval des animaux. Qu'est-ce que ça fait d'être entouré d'autant d'animaux qu'on pourrait manger ? Ça dépend de l'horaire en fait, parce que je mange plutôt le matin. Et là, comme je joue plutôt en après-midi ou en soirée, j'ai pas trop faim, heureusement pour eux. Heureusement aussi pour le public, la magie prend grâce aux 20 danseurs et 10 musiciens de l'orchestre philharmonique royal de Liège. C'est un enchaînement de scènes et de 130 costumes qui bousculent. C'est pas facile pour les metteurs en scène de vous dire vous allez faire un spectacle où à un moment donné on va devoir mettre une tortue en scène. Parce qu'au départ, on pense que le carnaval c'est plein d'animaux féeriques, mais en fait non, c'est des poules, c'est des ânes, ce sont des tortues. C'est pas si magique que ça. Donc il a fallu rendre ça magique. Ensemble, ils rendent hommage à cette oeuvre de Camille Saint-Saëns qui l'a composée en 1886. Il faut ajouter la plume et le jeu avec les mots de Bruno Coppens. On a une période comme ça un peu perturbante ou perturbée d'ailleurs où on ne jouait pas beaucoup. Et là j'ai eu une idée parce que j'avais appris qu'on avait fêté les 100 ans de la mort de Camille Saint-Saëns. Et donc j'appelle Luc Petit un matin qui me répond « Hum, ouais, mais moi j'ai pas envie de faire un truc classique genre 10 musiciens et toi qui racontes un truc au pupitre, je veux que ça bouge. » J'ai dit « Oui, mais enfin, comment est-ce qu'on va faire ? » Et du coup après, dans sa tête, il m'a dit « Bruno, écris-moi une histoire sur les animaux d'aujourd'hui, pour que ce soit moderne. » Et puis du coup c'est parti comme ça. C'est un marathon qui démarre pour tous les artistes. Jusqu'à dimanche, ils se produiront 9 fois sur la scène du Cirque Royal. De quoi provoquer un tsunami d'amour ou un tsunami d'amis.